... Madame la Présidente, mesdames et messieurs les conseillers, c'est un honneur d'être accueillis dans cette institution qui célèbre son 70e anniversaire et qui met les questions environnementales avec les questions économiques et sociales au cœur de ses activités. Vous m'avez demandé d'intervenir devant vous sur la 13e conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique, la COP 13, qui se déroulera du 4 au 18 décembre à Cancun. Il s'agit d'un événement bisannuel qui relève d'une convention issue du sommet de la Terre de Rio de 1992 et qui, à parité avec la Convention cadre des Nations unies sur la lutte contre le changement climatique et la Convention des Nations unies contre la désertification, forment les trois conventions dites issues du sommet de Rio, les conventions de Rio, qui permettent de pousser la cause de la protection de la nature et plus largement du développement durable. Cette COP 13 de Cancun sera précédée d'un segment dit de haut niveau, les 2 et 3 décembre. Le thème principal de ces différentes étapes, le segment de haut niveau et la conférence des partis elle-même, étant l'intégration de la biodiversité dans l'ensemble des politiques, qu'il s'agisse des politiques publiques, et qu'elles aient un caractère économique, environnemental ou social. Une des caractéristiques de cette convention est d'être une convention cadre, quasi universelle s'agissant des États qui en sont membres, la seule exception notable étant les États-Unis, qui en effet n'en sont pas partis. Cette convention, néanmoins, les États-Unis sont présents et ont un statut d'observateurs et d'observateurs actifs à cette convention, dont ils suivent un certain nombre des prescriptions. Cette conférence des partis et cette convention elle-même s'insère dans une gouvernance mondiale de l'environnement dont on sait qu'elle est fragmentée, et c'est l'objectif de la France d'apporter le maximum de cohérence dans cette gouvernance internationale de l'environnement. La COP 13 sera le dernier moment cette année, après un certain nombre de rendez-vous qui l'ont précédé, et qui relèvent de la protection de la biodiversité, et qui peut-être plus encore que cette convention cadre, se sont traduites par des progrès en matière de protection de la biodiversité. Je voudrais citer en premier lieu, au mois de février, la session de la plateforme sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, qui est une interface entre la science et les politiques en matière de biodiversité, et qui, pour la première fois cette année, a publié une évaluation ayant un caractère global sur les questions de pollinisation, qui a permis de négocier également un résumé pour les décideurs, de manière à pouvoir guider les politiques publiques et l'action de l'ensemble des opérateurs en matière de protection des pollinisateurs. Il s'agit d'un élément qui guide, et qui, du point de vue français, nous a guidés dans les choix qui ont été faits, y compris de procéder à l'interdiction des néonicotinoïdes, pour ne mentionner que cet exemple-là. Pour ce qui est des autres échéances en matière de protection de la biodiversité que je voudrais relever devant vous, je voudrais rappeler la tenue au mois de mai de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, qui se réunissait pour la deuxième fois et qui a pris un certain nombre de résolutions pertinentes en matière de protection de la biodiversité, de terres protégées, de protection du milieu marin, de solutions fondées sur les natures, y compris d'ailleurs dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Les autres grandes échéances que l'on peut avoir à l'esprit à ce stade, et sur lesquelles je serai tout disposé à revenir lors de notre séance de questions-réponses qui suivra cette intervention liminaire, les autres échéances incluent la COP, la Conférence des Partis, à la Convention CITES, qui s'est réunie au mois de septembre à la Convention sur le commerce illicite, un des espèces menacées d'extinction, qui a pris une cinquantaine de décisions de classement d'espèces sauvages menacées. Le Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICL, qui se réunit, lui, tous les quatre ans, et qui a précédé d'ailleurs la COP de la Convention CITES, et qui a vu de nombreuses motions adoptées avec un caractère pionnier sur la question de la protection d'espèces particulièrement emblématiques comme les éléphants et la fermeture du marché de l'ivoire. Un des décisions, là aussi, sur la protection de l'environnement marin et les objectifs en matière d'air marine protégé. Je voudrais citer, pour me livrer à une énonciation qui n'a pas un caractère exhaustif, en tout dernier lieu, la tenue la semaine dernière à Paris de l'Assemblée générale de l'initiative internationale sur les récifs coralliens, dont la France assure le secrétariat et vient de reprendre le secrétariat, avec l'adoption, partagée par une trentaine d'États, d'un plan d'action, dont l'objectif est de prendre un certain nombre de mesures, depuis l'interdiction des microbilles, de plastique, en passant par l'énoncé d'objectifs chiffrés en matière de protection des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers, jusqu'à des mesures qui relèvent du principe de précaution qui peuvent s'appliquer aux crèmes solaires, ou des mesures plus substantielles sur les questions de restrictions en matière de dragage et de construction sur les récifs coralliens. C'est dans ce contexte et dans cette continuité que se déroule la COP 13 de la Convention sur la diversité biologique. Quel est l'état d'esprit de la délégation française quelques semaines avant l'échéance et quels sont les sujets emblématiques qu'elle aura à cœur de mettre en avant ? Une conférence des partis adopte en matière de biodiversité généralement une quarantaine de décisions. Il s'agit d'orientation et nous soutenons l'orientation d'ensemble de cette COP qui porte sur l'intégration de la biodiversité de manière transversale qui est une règle que nous nous appliquons à nous-mêmes et que l'Union européenne s'applique à elle-même et dont elle souhaite assurer la promotion bien au-delà. L'intégration dite transversale de la biodiversité s'applique aussi bien à nos politiques internes qu'aux politiques de promotion de la biodiversité au-delà de nos frontières, au-delà de l'Union européenne et à notre solidarité avec les pays du Sud. Une COP de la... Je dois dire de ce point de vue qu'une des caractéristiques de cette COP 13 est de se dérouler à la fois après l'accord de Paris et ce sera donc l'occasion de mettre en avant les interactions entre le climat et la biodiversité le rôle des écosystèmes dans la lutte contre le changement climatique qu'il s'agisse de l'atténuation ou de l'adaptation aux effets du changement climatique. Et cela présente aussi la caractéristique de se dérouler dans le contexte de l'approbation et maintenant de la mise en œuvre des objectifs du développement durable approuvés aux Nations unies l'année dernière. Une COP telle que celle-là c'est je dirais aussi un support et un moment de mobilisation pour la biodiversité. Et le secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique avec le pays d'hôte, le Mexique ont appelé à la mobilisation de coalitions dans la logique de celle que nous avons connue et encouragée au moment de la COP 21 dans le cadre de la Convention climat. Du point de vue français, il nous tiendra à cœur de mettre en avant un certain nombre de thématiques. J'évoquais tout à l'heure la question de la pollinisation qui est un sujet sur lequel, sur le plan international, nous nous sommes beaucoup investis au moment de l'approbation du résumé pour décideurs de l'évaluation de l'IPBES sur la pollinisation, les pollinisateurs et l'alimentation. Et cela donne lieu également à des politiques publiques de nature diverse qui incluent notamment le plan d'action France-Terre de pollinisateurs, le plan d'action également pour la pollinisation et le développement durable qui donnent lieu chacun pour chacun de ces plans à un certain nombre d'engagement et un certain nombre de moyens dans cette perspective. Deuxième sujet que je voudrais évoquer dans la continuité de mes remarques de tout à l'heure sur la question des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers, c'est la question des écosystèmes et de leur préservation et de la valorisation de leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et cela implique à cet effet un certain nombre de mesures qui visent à assurer leur protection, le cas échéant, leur restauration au nom de la séquence éviter, réduire, compenser et qui implique une lutte résolue contre les facteurs de stress, y compris ceux d'origine humaine qui affectent et qui fragilisent ces écosystèmes sensibles. La France donc se mobilise pour qu'il y ait le plus d'engagement possible qui soit pris dans le monde pour la protection de ces écosystèmes. Pour ce qui est des autres coalitions sur lesquelles la France est très engagée, je voudrais signaler un sel en matière de lutte contre les pollutions et en particulier contre celles qui sont provoquées par les sacs plastiques. La France avait, dans le contexte de la conférence de Washington sur l'océan au mois de septembre, annoncé son intention de réunir une coalition conjointement avec Monaco et le Maroc pour diffuser et populariser dans le monde les mesures d'interdiction des sacs plastiques qu'elle a décidé pour elle-même dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et cette coalition fait partie de celle que la France entend faire vivre dans les semaines et dans les mois qui viennent y compris lors de la COP de la Convention sur la diversité biologique. Je me livre à un énoncé de coalition qui n'a pas un caractère exhaustif mais je voudrais d'ores et déjà mettre en avant quelques-uns de ces objectifs. Qu'avons-nous fait en matière de protection de la biodiversité sur le plan international ou dans le cadre de nos engagements internationaux depuis la dernière conférence des partis qui s'est réunie il y a deux ans en octobre 2014 en Corée. Un des engagements qui a été pris à cette occasion c'était une résolution de cette COP était notamment de doubler d'ici 2015 le volume des fonds qui sont affectés à la solidarité en faveur des pays du Sud pour la protection de leur biodiversité par rapport à la base de référence 2006-2010. En ce qui concerne la France la base de référence 2006-2010 était une aide publique au développement dans ce domaine de 105 ou 106 millions d'euros. Je rappelle qu'il s'agit d'un montant en rythme annuel et je veux plus dire d'indiquer que le montant aujourd'hui consacré à la France sur la base des dernières statistiques disponibles qui sont celles de 2015 s'élève à 270 millions d'euros. Donc la France a fait plus que doubler le volume de son aide. Il s'agit d'une multiplication par à peu près 2,5 si mes calculs approximatifs sont corrects. Et ce doublement importe sur les crédits qui sont mobilisés par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ainsi que sur le plan multilatéral la contribution de la France au Fonds pour l'environnement mondial au GEF. Cela n'inclut pas donc les montants qui sont acquittés indirectement par la France au titre d'autres engagements internationaux et notamment des engagements européens sous le couvert du Fonds européen de développement, de l'instrument européen pour le développement ou de tout autre instrument qui relève de l'Union européenne. L'Agence française de développement par ailleurs dans la logique de l'intégration des politiques en faveur de la biodiversité que j'évoquais tout à l'heure dispose d'un cadre transversal en matière de biodiversité grâce auquel elle prévoit de passer au crible chacun de ses projets qui fait l'objet d'une notation et l'un des cinq ou six critères qui sont appliqués pour apprécier de la pertinence globale de ces projets l'un de ces critères est celui relatif à la biodiversité un autre concerne le climat et la lutte contre le changement climatique. Du point de vue français naturellement la loi sur la transition énergétique la loi sur la reconquête de la biodiversité sont par les dispositions que ces textes incluent des contributions notables à l'atteinte des objectifs de la convention sur la diversité biologique le cadre de référence dans le cadre de cette convention c'est le plan d'action dit d'Aichi 2011 2020 qui prévoit un certain nombre qui prévoit 20 objectifs pour la protection de la biodiversité et donc la France apporte sa contribution à ces différents objectifs je dois dire aussi du point de vue de notre action qu'un objectif important est de favoriser la mobilisation des ressources en faveur de la biodiversité de favoriser de favoriser aussi le renforcement de la priorité qui est donnée par nos pays partenaires et cela s'applique à tous y compris à nous-mêmes en matière de protection de la biodiversité et nous apportons des contributions dans ce cadre par un certain nombre d'actions y compris des actions sur les mécanismes innovants de financement de la biodiversité qui valent à la fois pour leur capacité à faire appel à des ressources supplémentaires qu'il s'agisse de répertorier des flux financiers qui aujourd'hui ne sont pas identifiés ou encore de lutter contre des subventions qui sont dommageables en matière de protection de l'environnement et de préservation de la qualité de la nature mettre l'accent sur les mécanismes innovants en matière de financement de la biodiversité vaut un double titre à la fois pour les ressources qui sont mobilisées pour les moyens supplémentaires qui en résultent et l'état d'amélioration de la nature que l'on peut espérer en conséquence mais également parce que c'est une manière de contribuer à la sensibilisation dans ce domaine et le fait de développer des projets par exemple qui mettent en avant les services qui sont rendus par les écosystèmes le Fonds français pour l'environnement mondial dispose d'un certain nombre de projets je pense en Ouganda qui est notable dans ce domaine c'est un moyen de renforcer l'attention et dans les politiques publiques les choix qui sont faits au titre des politiques publiques et dans plus largement la conscience de la population de développer une conscience environnementale là où elle est encore insuffisante et elle est de toute manière insuffisante et c'est notre objectif en matière de protection de l'environnement que de rehausser le niveau de cette priorité qui sont faits dans ce domaine et c'est notre objectif dans ce domaine et c'est notre objectif – Sous-titrage FR 2021